Merci Monsieur le Président. Plus de 12 États membres ont mis en place des programmes d'acquisition de la citoyenneté en échange d'investissements. En réalité, ces programmes permettent aux criminels et aux fraudeurs de blancher leur argent, de se refaire une virginité et d'importer leur trafic au sein de l'espace Schengen. Au Portugal, les visas dorées sont au cœur d'un immense scandale de corruption. À Malte, en Lituanie, à Chypre, ils permettent aux oligarques russes d'échapper aux sanctions. Ils peuvent aussi permettre aux citoyens français d'échapper au radar du fisc. Oui, les États sont souverains en matière d'attribution de la nationalité, mais quand l'espace européen des libertés, de justice et de sécurité est menacé, l'Union européenne se doit d'agir. Il est inacceptable de laisser des investisseurs se déplacer librement dans l'espace Schengen, alors que les contrôles sur l'origine de l'argent sont souvent insuffisants. L'espace Schengen nécessite confiance et solidarité. Les visas dorées le compromettent. C'est pourquoi la Commission doit, sinon les interdire, au moins les encadrer. Merci. 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 Merci.